One love, one people, one nation, one vision, one Cameroun En vertu des dispositions au regard de qui fait de la Chambre des Comptes conseiller du Parlement en matière financière, je fais qui mienne les conclusions de la Chambre des Comptes dans son rapport sur l'exécution du budget de l'Université. En complément à ces observations féministes, je souhaiterais de votre part des agissements sur deux points. Je commencerai par une suggestion, une proposition et une supplication. Est-ce que nous pouvons avoir à l'avenir d'une réflexion plus profonde sur l'opportunité, l'utilité et la gestion des comptes d'affectation spéciale ? Au regard de l'exécution du budget 2021. Alors que les produits et revenus de l'État sont réalisés à hauteur de 95% environ, alors que les dépenses et les charges du budget sont réalisées à hauteur de 98% environ, Les comptes d'affectation spéciale ne sont alimentés qu'à hauteur de 53%. Autrement dit, 245 milliards de francs a été budgétisés et seulement 130 milliards ont été affectés aux comptes d'affectation spéciale. Comme le rapport a indiqué, c'est une exécution à hauteur de 48% simplement. 245 milliards d'affectation et 119 milliards dépensés. Même les 119 milliards affectés aux comptes d'affectation spéciale n'ont pas été entièrement consommés. Seulement 120 milliards sur les 130 milliards ont été consommés. 120 milliards sur 245 milliards, j'ai utilisé. Donc à peine la moitié de l'allocation initiale a été consommée par la casse. Donc tout ma question peut-elle envoie à l'avenir une réflexion plus poussée sur les dotations à ces comptes d'affectation ? Je voudrais me réjouir de la réponse que vous avez donnée à la Commission sur la question d'autonomiser la chambre des comptes en matière budgétaire. Au-delà des considérations durement financier et budgétaire, je pense qu'il faudrait insister davantage sur les contraintes supérieures, qui sont les contraintes constitutionnelles, qui empêchent qu'on puisse soustraire un organe d'une institution constitutionnelle ou lui affecter un chapitre budgétaire spécifique. Les institutions constitutionnelles qui ont un chapitre budgétaire sont celles qui sont prévues par la Constitution, d'une part le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, plus d'autres institutions de souveraineté qui jouissent une autonomie administrative et financière, comme l'électrice Calcone, la Commission des droits de l'homme du Calcone, la Commission pour la promotion du dynamisme et du culturalisme. Ce sont les contraintes constitutionnelles qui amènent votre département à pouvoir affecter les budgets à des organismes et à des ministères. Donc, vous m'aurez vu cette réponse qui a pu être donnée et que je souhaite appuyer par ce périmètre, ce règlement constitutionnel. Enfin, M. le ministre, vous connaissez des préoccupations récurrentes en matière de rapport entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. L'examen du budget 2021 montre que ce rapport reste faible qui concerne l'investissement, alors que nous étions pratiquement d'accord qu'il fallait année après aller faire un effort pour que ce rapport s'inverse au profit de l'investissement. Je ne reviens pas non plus sur notre échange sur l'endettement du patron. Votre réponse est connue. Je souhaite que nous prenions en considération la nécessité de ralentir notre rythme d'endettement pour mieux préserver les générations futures. Je vous remercie, M. le ministre. Monsieur le président, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je voudrais remercier les sénateurs qui ont posé les questions. Je voudrais remercier les sénateurs qui ont fait. Et qui ont dit des mots d'appréciation sur ma façon de travailler. Mais, M. le Président, je suis quand même un peu surpris qu'en même temps que les sénateurs semblent dire qu'ils apprécient ma façon de travailler. Mais ils reviennent sur des questions auxquelles j'ai déjà répondu à plusieurs reprises. Il y a deux choses que je veux. Ou mes réponses sont mauvaises. Et dans ce cas, on ne peut pas apprécier ma façon de travailler jusqu'à ce que je réponds mal. Ou alors, il faut que j'insiste sur tes réponses. Et je vais rédiger exactement les mêmes choses. Parce que je ne manque pas. 2 plus 2, ça fait toujours 4. C'est ça. Je vais dire l'année dernière, 2 plus 2, ça fait 4. Je vais vous rédiger que 2 plus 2, ça fait 4. Ça va peut-être vous décevoir parce que les réponses seront rigolousement les mêmes. Avant d'en arriver là, je voudrais dire au sénateur, d'ailleurs, sur les comptes d'affectation spéciales. Nous n'avons aucune objection que les discussions sur les comptes d'affectation spéciales, que ces discussions aient lieu avec les parlementaires. Aucune. Et comme l'affectation spéciales, c'est juste des espèces de budget. Il se fait seulement que, si vous avez vu les différences, c'est que les ressources collectées n'ont pas à peine le niveau. Et vous savez comment on avait moins de recettes? Les dépenses aussi, allez baisser. Parce que vous n'avez pas de recettes. Comment vous allez effectuer les dépenses? Et c'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, si nous avons en baissé 129 milliards, nous n'avons dépensé que 118 ou 118 en termes de dépenses. C'est lié au montant du collecte. Et pourquoi en matière de collecte, ça a baissé? C'est que nous ne souhaiterions plus que les comptes d'affectation spéciales soient augmentés par le budget. Maintenant, les comptes d'affectation spéciales, parce que vous avez un moyen de faire alimenter, c'est-à-dire que vous prenez un budget, on mettait dans les comptes d'affectation spéciales. C'était des subventions. Maintenant, les recettes, c'est les recettes écoles d'affectation spéciales, c'est les recettes propres. Et si les recettes baissent, parce que vous n'avez pas suffisamment à utiliser, c'est normal que les dépenses baissent. Il y a aussi le cas particulier du casque au vide, où nous n'avons pas eu toutes les ressources attendues, parce qu'il faut dire la vérité, les contributions des populations ont atteint les niveaux, les niveaux sautés. C'est pour ça que le casque au vide lui-même n'a pas été suffisamment alimenté. Je vous remercie, le sénateur, sur la réponse que vous avez donnée sur l'économie budgétaire de la Chambre des comptes. En fait, vous avez dit, on dit la même chose, parce que la question m'a été posée, pourquoi est-ce que la Chambre des comptes n'a pas un budget propre ? Le budget a rappelé que la Chambre, c'est une, trois chambres de la Cour suprême. La Cour suprême a un budget pour ces trois chambres, donc on ne peut pas faire un budget spécial pour la Chambre des comptes. Vous avez dit pratiquement la même chose. Je sais à quoi vous pensez lorsque vous avez parlé de l'économie, c'est qu'il faut rappeler que nous avons une chambre des comptes émanues, ou des comptes. Il y a une hausse, il y a une hausse d'intéresse, c'est une chambre de la Cour suprême, dont le budget est celui de la Cour suprême. Le sénateur Gaillard, en votre dernière intervention, vous avez constaté, comme tout le monde, que le rapport budget de fonctionnement, budget d'investissement, n'est pas celui que nous souhaitons. Je suis entièrement à la Cour, et vous savez que dans la S&D, 30, l'objectif était d'amener le budget d'investissement à atteindre à peu près 40%. C'est ça que l'objectif. Bien, mais c'est maintenant que vous vous faites quand il y a de la crise. Parce que, rappelons-nous une chose, le budget c'est trois choses, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement, le remboursement de l'économie. Dans le budget de fonctionnement, il y a beaucoup, et c'est pour ça que vous règle le budget de fonctionnement, et souvent il y a à peu près 45%, parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont incompressibles. Nous avons presque 105 milliards de salaires à payer chaque mois, le ministre des Finances ne va pas baisser, il doit, il doit payer. C'est incompressible, c'est incompressible, on ne peut pas baisser ça. Dans beaucoup de choses dans le budget de fonctionnement, notamment dans les contrats, on ne peut pas baisser ça. Sauf à retarder le payant, c'est le cas de l'électricité, c'est le cas de l'eau, c'est des choses qu'il faut payer. Donc, au niveau du budget de fonctionnement, vous avez un niveau d'incompressibilité qui est fort, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas baisser. J'ai dit, fonctionne, je l'ai dit, je laisse un peu de l'investissement, je pars à la dette. La dette, c'est la tête. Si vous ne la payez pas, plus personne ne vous prête de l'argent. Ou alors, si on continue de vous prêter de l'argent, on vous le prête à l'électricité. Donc, la dette, il faut la payer, il faut la payer à temps. Alors, ça veut dire que, lorsque votre panier de ressources baisse du fait de la crise, nous sommes en plus de l'interesse, c'est-à-dire nous sortons du Covid, que vous savez que beaucoup de choses ont baissé. Où est-ce que vous pouvez jouer ? Sur quoi pouvez-vous jouer ? Si vous ne pouvez pas baisser le poste du budget de fonctionnement et le poste du remboursement de la dette, c'est dans le investissement. Et ça, nous-mêmes, ça ne nous plaît pas. Parce que l'investissement, comment est l'investissement aujourd'hui ? C'est ça la richesse des gens. C'est pour ça que l'investissement a malheureusement partie de la crise. Nous sommes tout à fait la part, nous soutenions que l'investissement continue d'augmenter. Avant la crise de 2015, on avait atteint des chiffres de presque 35% montant de l'investissement. Et puis, la crise est arrivée avec tout ce que vous savez, la guerre, etc., 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 etc. La situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, elle nous coûte beaucoup d'augmenter. Et ce n'est pas des investissements. Bon, on l'annonce que je voulais dire en rappelant que nous sommes tout à fait d'accord avec vous dans cette histoire des rapports entre fonctionnement et investissement. Enfin, vous avez dit qu'il faut garantir l'investissement pour préserver les générations futures. C'est quelque chose d'ailleurs. Je ne commence pas à faire ça. Les générations futures. Il vous souvient que dans certains pays comme le Kaleïka, d'ailleurs, qui n'est pas normal, ça pourrait se déposer avec la Banque mondiale. Les générations futures vont également profiter, si aujourd'hui, aujourd'hui, nous faisons un certain nombre de choses. Sénateur, si vous ne l'exigez pas dans votre pays, les générations futures vont trouver quoi ? Si vous ne construisez pas les autres, les générations futures vont trouver quoi ? C'est aujourd'hui qu'il faut investir pour que demain, les générations futures vivent à l'aise. Tout à l'heure, dans l'examen du projet de loi qu'on a terminé là sur l'Africa-François de Chemin, on vous a parlé du barrage de Nantiga. Et on vous a dit, dans le rapport qui a été présenté par le rapporteur de la Bouguille, il vous a dit que le Cameroun est d'ailleurs déjà en train de réfléchir sur la construction dans notre barrage, qu'on appelle le barrage de Quicoque, qui sera encore plus lourd que le barrage de Nantiga. Faut-il le faire ? Ou bien, parce qu'il faut préserver les générations futures, on préfère le laisser comme ça. On est dans l'obscurité, comme ça, les générations futures, on va. Non ? L'option, c'est que nous devons nous endetter intelligemment. Endettons-nous pour que le Cameroun soit un pays moderne et nous enjouissons ce pays moderne. C'est un pays où il y a l'eau, où tout le monde voit l'eau, où il y a l'électricité, où il y a les routes pour que nous puissions circuler, mais également pour qu'il boule, c'est vous qui avez rappelé qu'il y a eu l'erreur, parce qu'on a dit l'évolution de la production, il y a eu l'évolution de la production, c'est ça, ça c'est un investissement. Il faut le faire. Un pays moderne, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des universités. Quand le chef de l'État a créé récemment trois universités, j'ai regardé la télé, il n'y a eu que des applaudissements. M. Pardieu, il y a une région où on dit « Oh là là, on va s'endetter, pourquoi créer une université ? » Mais je ne sais pas où ça. Tout le monde était content. « Merci M. le Président. » Oui, pour les générations futures, ça a été fait. Mais il faut s'arrêter intelligents. Et c'est ça que l'on fait. C'est pour ça que je dis que je suis vraiment désolé de revenir sur cette histoire de l'être. Peut-être faudrait-il que les députés nous disent qu'elle devrait être notre niveau d'embêtement ? Parce que lorsqu'on dit que nous sommes à 45% et que ce n'est pas l'évolution, c'est comme si nous ne nous croyions pas. Même la CEMAC a fixé le montant à 70% qu'il ne faut pas dépasser 70% qu'il ne faut pas dépasser 70%, nous ne nous sommes à 45%. Mais je ne sais pas, vous n'y croyez pas. Quand nous vous renvoyons vers les statistiques en Afrique, qu'ils montrent que le gouvernement fait partie des jeunes pays les moins embellés, c'est comme si vous ne croyiez pas. Pourtant, il ne faut pas aller regarder, vous allez voir ce que je vous dis là. Alors, dites-nous, finalement, quel devoir est le niveau de la lettre ? Vous avez le droit de dire au gouvernement, n'ayez pas sympathique au sens de la lettre. Alors, ça va être un exercice extrêmement facile. Parce que le gouvernement va venir vers vous et va vous dire que nous devons donc baisser la lettre. Et ce ne suffit pas seulement à dire que nous baissons la lettre, mais qu'il faut donc enlever les projets pour lesquels nous nous en détendons. Sénateur, je viens de dire à vous, je vais dire, ok, je suis tout à fait d'accord, nous devons baisser la lettre tellement de temps, je vous donne donc le conseil ministre. Ça veut dire que je ne peux plus faire hommage. Est-ce que vous acceptez ? Vous allez sûrement me dire, oui, ne faites pas l'accord, restons dans l'obscurité. Je vais sûrement vous dire, n'allons pas vous endetter pour faire. Vous avez suivi le ministre de l'Ouest et de l'Union GF, récemment, à l'Est, pour faire ce qu'on appelle l'interconnexion du réseau d'interconnexion. Et est-ce qu'il faut, réseau d'interconnexion, déçu, pour qu'on n'ait plus à l'utiliser le gazole, etc., etc., etc. Je vais vous dire, comme nous ne devons pas nous endetter, ne faisons pas ça. Comme nous ne devons pas nous endetter, ne construisons pas les routes. C'est un exercice extrêmement facile d'attendre. Vous allez nous fixer leur comptant, et nous, on va vous dire quelles en sont les conséquences. Et vous allez être enchaînés. Puisque vous direz le budget que nous examinons ce poids, c'est un acte d'autorisation, c'est vous qui autorisez les édits. C'est vous. Alors, moi, je vous conviens à cet exercice. Je sais le montant de la débatresse, mais ne vous arrêtez pas. Prenez donc une décision scientifique, c'est qu'on doit éliminer pour qu'on ait plus à l'aide. Comme je le dis, je suis obligé de dire la même chose. Parce que c'est quand même, c'est pas organique. Oh, regarde, il faut que c'est la même chose. La tête, la tête, la tête. Nous, on n'a pas de problème de la tête. Et il faut aussi peut-être que si on a toujours la tête sous forme du pourcentage du pays, c'est bien parce qu'il y a deux choses. Il y a la tête. Il y a la production. Dernièrement, j'étais à l'Assemblée, je peux vous dire un éputé. Il m'a sorti un chiffre. Il m'a dit, ah, la Seigneur a dit, il a vu ça dans un programme. Que la tête, comme on est le temps. Il a donné le chiffre, le temps, pour la tête. Et je lui ai posé une autre question à tous les députés. Je lui ai dit, si on vient vous dire que quelqu'un a une égale de 1 million, son endettement, c'est 1 million, vous allez être éclé, peu endetté, très endetté ou moyennement endetté. Qu'est-ce que vous dites ? Et moi, je vais donner la réponse. La réponse, c'est que, on ne sait pas. C'est vraiment, on ne sait pas. Le montant de la tête, ça va être éclaté. Quelqu'un a été de 1 million, est-ce qu'il est endetté ? Si c'est quelqu'un qui a des revenus de 50 000, oui, il est très endetté. Si tu as des revenus de 50 000, il est allé être de 1 million, tu as répondu. Mais si c'est quelqu'un qui a des revenus de 2 millions, alors ça va être de 1 million. Jusqu'à vrai que c'est revenu, il paraît sa réforme. Donc, quand on vous sort de chiffre d'une dette, il faut que ça devienne. La dette, il faut la comparer à votre richesse. C'est-à-dire, avez-vous des possibilités, des capacités de rembourser la dette ? C'est-à-dire, depuis quand avez-vous appris tel carbone ? C'est pour ça qu'on la compare au PIB, à votre richesse. C'est-à-dire, si votre production, c'est-à-dire, si votre richesse augmente de bon temps grâce à votre dette, vous tenez d'augmenter, sans que ça crée des problèmes. Parce que la production est encore plus augmentée. C'est-à-dire, vous...